Avant de publier une vidéo promotionnelle de la ville de Rome sur Facebook, la mère italienne Virginia Raghi aurait dû y réfléchir à deux fois. En effet, la femme politique de 42 ans a mis en ligne un fameux clip pour relancer la candidature de la capitale, ou plutôt de Guidona Monteseo, pour la Ryder Cup. Il s'agit d'une compétition de golf qui a lieu tous les deux ans au sein de laquelle l'Europe et les Etats-Unis s'affrontent et dont la prochaine édition se déroulera en 2023. En voulant bien faire, celles qui représentent la ville depuis 2016 a partagé des images non pas du célèbre Colisée, mais des arènes de Nîmes. Le service de communication de Virginia Raghi a ainsi repris un morceau de la vidéo, qui dure plus de 5 minutes et qui est partagé sur le site de la Fédération Italienne de Golf. Se rendant compte après coup de leur terrible erreur, les collaborateurs de la mère de Rome ont changé la publication sur le réseau social, dimanche 11 avril. Malheureusement pour cette dernière, la presse n'a pas manqué de réagir en masse, effarée par une telle maladresse. Le Média Romatode a qualifié d'impardonnable cette boulette, tandis que le site l'égo It a regretté cette gaffe. Une réélection de la mère de Rome non assurée du côté des politiques, Luciano Nobili a également taclé la mère de la capitale italienne. Député du parti Italia Vida, fondé par Matteo Renuzzi, il ne lui a pas fait de cadeau en pointant du doigt cette erreur que ne ferait pas un enfant de l'école élémentaire selon lui, à savoir le symbole de Rome échangé avec un amphithéâtre romain qui embellit une petite ville du sud de la France. Résiste Rome, si est-il presque fini, a-t-il ajouté, cinglant, en évoquant la fin prochaine du mandat de Virginie Aragui. Pour sa part, le secrétaire du parti démocratique de centre-gauche PD, Andrea Casu, a déclaré, intransigeant, une personne peut-elle, alors qu'après cinq ans comme maire elle ne reconnaît pas le colisée, être à nouveau candidate au destiné de Rome ? Non. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501